C'est un grand plaisir que tu me reçois plutôt aujourd'hui, parce qu'on va parler d'un sujet qui m'est cher, qui est la psychogénéalogie. Écoute, ça me fait plaisir de te recevoir aussi. C'est vraiment à partager. Je t'ai découvert il y a un an avec ton livre qui est Voyage au pays des aïeux, que tu as fait en collaboration avec... Xavier Cornette de Saint-Cyr. C'est ça, et c'est publié aux éditions de Jouvence. Ok, aux éditions de Jouvence. Et donc là tu abordes, parce que tu es psychogénéalogiste de métier, tu exerces dans le sud de la France, près d'Avignon. Oui, exact. Et donc tu viens de temps en temps à Paris pour faire des conférences. Je viens une fois pour moi, oui. Et tu fais des conférences aussi. On va y revenir sur ça. Et donc dans un premier temps, j'aurais aimé que tu nous dises quel est l'historique de la psychogénéalogie d'abord, et après on reviendra à ton rapport personnel à cette discipline, entre guillemets. Absolument. Vas-y, c'est ton historique de la psychogénéalogie. C'est un historique qui est issu quand même des précédentes disciplines, que je ne peux pas ignorer parce qu'elles sont tellement importantes pour se définir psychogénéalogiste. Bien sûr. Au tout début, il était une femme, à pas Freud, n'est-ce pas ? Il fut un temps. Il fut un temps. Au 19e siècle, donc Freud effectivement qui a permis à l'humanité de se décloisonner, de pouvoir parler, de pouvoir parler pendant des années, parce qu'il fallait absolument que l'humanité parle. tellement fermée, cloisonnée par les morales religieuses, sociales, gouvernementales, etc., que là, il fallait faire quelque chose. Donc il a lancé un grand pavé dans la mare avec sa psychanalyse. Et à partir de là, oui, ça s'est ouvert. Sauf que, à Freud, on pouvait passer 10, 15, 20 ans sur un divan. C'était nécessaire à son époque. Ça ne l'était beaucoup plus du tout. Même milieu au 20e siècle. D'accord. Donc là, on fait un grand pas vers les 1950-60. Et, ou à Palo Alto, donc aux Etats-Unis, on commence à se poser la question. C'est bien joli la psychanalyse, la psychiatrie, qui est plutôt dans le camp médical. Mais on ne va pas assez vite, quoi. On a déjà connu 14-18, 39-45, des guerres atroces avec des traumatismes profonds. Qu'est-ce qu'on attend, merde, pour aller mieux, hein ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, peut-être ? On dirait la chanson. Donc, il faut aller vite. Et à ce moment-là, ce sont des psychiatres, des psychanalystes, et plutôt des psychanalystes, qui, dans leur cabinet, commençaient à s'interroger sur des incidences, pas encore dans l'arbre familial, mais au moins des parents et des grands-parents. L'incidence éducative sur leurs patients qu'ils avaient devant eux. Alors, c'était très empirique, hein ? Donc là, on est vraiment dans les balbutiements de la psychogénéalogie. Il y a même une femme qui avait écrit une psychanalyste, ou une psychiatre, je ne me souviens plus, parce qu'elle a disparu. Qui, en 1939, avait écrit un livre pour démontrer qu'une personne pouvait être tout à fait influencée dans ses comportements, ses choix de vie et ses décisions, par non seulement la vie des parents, mais la vie des grands-parents. En tout cas, ce qui s'était passé dans sa famille. Et elle le démontrait par des histoires qu'elle avait eues avec des patients. Et elle s'est fait descendre complètement. Alors, ça devait être une psychiatre, parce que c'est l'ordre des psychiatres des États-Unis qui l'a complètement descendue en disant que c'était hors champ, hors champ médical, et qu'il ne fallait certainement pas tenir de tels propos, que c'était bien médicalisé, la psyché, et qu'on ne devait pas en sortir de là. Et son livre a été détruit, il y a eu un autodafé. Sur la place publique. Donc vraiment un brûlot, le truc qu'il ne fallait pas toucher. Comme on était en 1939, on était déjà dans le début de la guerre mondiale, donc on a eu d'autres chats à fouetter, évidemment, qu'à la guerre mondiale, les nazis, et tout ce qui s'ensuit. Et on n'a plus du tout entendu parler de cette femme. Elle a disparu. D'accord. Après, arrivent les thérapies brèves, la PNL, l'analyse transactionnelle, l'hypnose ericksonienne, et toutes ces disciplines qui, à chaque fois, vont compléter la précédente en apportant vraiment un grain de sable qui manquait. Et on en arrive en Belgique, cher ami ! Et on va se développer en 1982, donc c'est quand même beaucoup plus récent, l'analyse systémique. D'accord. L'analyse systémique, il se propose d'analyser les systèmes. Parce que l'analyse transactionnelle, la PNL, l'hypnose ericksonienne, s'intéressait à un individu. Là, l'analyse systémique s'intéresse au système dans lequel évolue l'individu. Et à partir de là, on va commencer à créer des ensembles, tu sais, comme dans les maths. D'accord, oui, oui, bien sûr. Il y a les relations que tu as avec certaines personnes de la famille, qui vont créer des jeux d'alliances, on va dire, sociologie, des organisations, des entreprises. Les jeux d'alliances bénéfiques, donc c'est les groupes avec lesquels on s'entend bien. Et les jeux d'alliances, mais très négatifs. Et là, c'est les groupes où il ne faut surtout pas en faire partie, parce qu'on se fait descendre. Dans toutes les familles, il y a ça. Et c'est justement ça qui manquait à la psychogénéalogie pour vraiment voir le jour. Parce qu'il y a plein de thérapeutes dans le monde, des psychanalystes, des psychiatres, qui se doutaient que déjà il y avait quelque chose qui se tramait dans la famille, et qui pesait chez le patient, mais sans savoir. Et l'analyse systémique a permis de donner enfin cette structure. On attendait ça. Et pour se dire, mais bon sang, mais bonsoir, mais bien sûr, dans l'arbre aussi, il y a des jeux d'alliances et il y a des jeux nocifs interrelationnels. Et à partir de là, on a dessiné l'arbre, ce que Annon Slain, Schoenberger, va appeler le génogramme ou le génosociogramme. C'est de la même chose. C'est juste des synonymes qui rajoutent un peu un brin de société dans le génosociogramme. Mais qui va définir l'arbre généalogique en fonction des relations qui se trament entre les personnes de manière consciente et les relations de manière inconsciente ? Parce que que va apporter la psychogénéalogie dont le nom sera apporté par Jodorowsky ? C'est lui qui l'a créé. Que va apporter la psychogénéalogie à l'analyse systémique et à PNL et à l'AT ? Elle va apporter la dimension généalogique qu'aucune ne traitait jusqu'à présent. Et elle va apporter le traitement aux absents. C'est la première qui s'en occupe. Qui sont les absents ? Ce sont les avortements, les mordées, les fausses couches et les personnes que l'on déjecte de la famille. Les fameux « tu n'es pas de chez nous » ou « sors d'ici, on veut plus te voir » et puis c'est parti. Ça, ce sont des absents, ceux qui meurent à la guerre aussi, etc. Il y en a plein dans tous les arbres généalogiques. Qui s'en souvient le plus ? Ce sont les mères, parce que si c'est les avortements, les fausses couches et les mordées, c'est quand même les femmes qui les ont portées et qui ont subi la mort de cet enfant. Suivant les époques, c'était montrer du doigt. On était une mauvaise mère, tout de suite. On n'avait pas le bon ventre, on n'avait pas le bon corps. Qu'est-ce qu'on faisait de notre corps, etc. Tu vois que les codes moraux, sociétaux et religieux ont façonné des traumatismes intérieurs, psychologiques chez les individus. Principalement chez les femmes. Donc la psychogénéalogie, c'est intéresser de manière principale aux femmes. En disant une expression que j'adore tellement elle est belle, c'est qu'on privilégie l'itérus. Tu vois ? C'est magnifique. C'est d'une poésie incroyable. J'ai horreur de cette expression. Oui, mais pour une fois et qu'on met plus la femme en avant et tout ça. Pour une fois. Mais dans mes formations que j'ai fait au départ en psychogénéalogie, parce que j'en ai fait plusieurs, moi j'ai horreur des querelles de clochers. Mais j'aime bien que tout s'harmonise en fonction des différents regards. Tous les regards sont intéressants. Donc j'ai fait plusieurs formations et dans plusieurs cours. Et à chaque fois on me disait, mais oui c'est la femme, on privilégie l'utérus. Et je me disais, mais merde, c'est pas possible. Et j'ai désobéi. J'ai dit, moi je me m'intéressais aux hommes. Aussi, c'est pas que. Mais je veux dire, pourquoi s'intéresser à une moitié de l'humanité et pas à l'autre ? Bien sûr. Et quand on fait un enfant, on le fait à deux. Autant les hommes que les femmes. Donc pourquoi ça serait que les femmes qui transmettraient des mémoires et pas les hommes ? Vous n'arrivez pas vierge. Oui, c'est sûr. Évidemment. Donc évidemment que c'était important. Et donc très vite, je me suis intéressée aux problématiques masculines dans l'arbre familial. En plus des féminines évidemment qui sont chargées. D'accord, ok. Donc la psychogénéalogie, je te reboucle parce que j'ai pas perdu le fil, faut pas croire. A apporter ce plus à l'analyse systémique, la PNL, la T, l'hypnose ericksonienne et tout ce qui s'en suit. A apporter ce plus. A apporter cette dimension généalogique à laquelle personne ne pensait. Parce qu'il y a vraiment une transmission psychologique. Et maintenant on le sait par l'épigénétique, on y reviendra à la fin. Aussi par l'ADN. Mais ça c'est très récent dans l'histoire de la recherche médicale. Maintenant on le remarque. Donc oui, il y a une traçabilité dans cet arbre généalogique que nous portons tous dans nos veines. C'est du sang qui coule et bien chargé. Et apporte aussi ce regard sur tous les absents qui ne figurent pas dans l'arbre, n'y figureront jamais. Mais qu'est-ce qu'ils ont compté pour ces femmes ? Et qu'est-ce qu'on a transmis ? On a transmis des vides qu'il faut remplir. Et du coup, nous les descendants d'aujourd'hui, on se retrouve... Avec tout ça ? Avec tout ça. D'accord, c'est terrible. Tu viens de nous parler de toute l'historique de la psychogénéalogie en partant de Freud à la base, de la psychanalyse freudienne. Donc là on est plutôt début XXe siècle, voire fin XIXe, début XXe. Fin XIXe, oui. Et donc tu dis qu'il y a aussi certaines intuitions parmi certains psychologues, psychanalystes, etc. Psychanalystes, oui. Et donc toi personnellement, qu'est-ce que ça a été ta rencontre avec ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on va devenir psychogénéalogiste ? J'imagine que c'est beaucoup. Et aussi il faut dire que toi tu la pratiques à ta façon, parce que j'imagine que chaque psychogénéalogiste a un peu aussi sa méthode, son approche. Toi tu utilises donc la psychogénéalogie, l'hypnose ericksonienne et la prescription, entre guillemets, d'actes symboliques. Que certains autres appellent aussi psychomagie. Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton cheminement personnel ? Je m'ai déjà tout dit là. J'ai tout dit, oui. C'est vrai. Parce que là, oui, je me connais bien, ça y est, on n'a plus rien à dire au revoir. Mais écoute, pour les autres psychogénéalogistes, je ne sais pas comment ils ont connu la psychogénéalogie. En tout cas, je vais parler pour moi, comment je l'ai connue. Moi, c'est un long chemin en fait. D'abord, j'étais psychothérapeute et avant ça, j'étais formatrice en entreprise où j'enseignais l'APNL et l'analyse transactionnelle. Appliquée au métier, au cœur de métier des postes en entreprise. Bon, je suis devenue thérapeute parce qu'apparemment, j'avais une tête pour ça. Et les gens venaient me voir à l'issue des stages en entreprise pour me parler de leurs soucis personnels. Voilà, donc je me suis formée aussi à des thérapies plus familiales, plus personnelles. Je suis devenue thérapeute en plus d'être formatrice parce que le métier ne m'a jamais quittée. Je continue de former des personnes à l'APNL, à l'analyse transactionnelle, à l'hypnose, à la psychogénéalogie bien évidemment. Et il y a plein d'autres techniques pour ceux qui le souhaitent. Donc, un beau matin, j'ai reçu dans mon courrier une proposition d'une femme qui proposait un atelier en psychogénéalogie. D'accord. Et il faut juste te dire que lorsque j'ai reçu cette pub, moi, ça faisait 8 ans que j'avais coupé avec ma famille. Parenthèse, toute ma famille est espagnole, vu mon nom. Elle est en Espagne, en Andalousie, vraiment le sud, juste avant l'Afrique. D'accord. Et je suis la seule en France. Pourquoi ? Parce que justement, je vis très bien à 2000 kilomètres de ma famille. D'accord. C'est parfait pour moi. Et j'étais en repère familiale avec eux depuis 8 ans. Donc, zéro téléphone, rien. Je ne savais pas ce qui se passait. Et je reçois cette pub. Tiens, psychogénéalogie, qu'est-ce que c'est encore que ce truc ? Et je commence à lire, parce que je suis quand même curieuse de nature. Et je lis que, que l'on le veuille ou pas, mais il y a des mémoires familiales qui peuvent nous induire dans nos choix, dans nos décisions. Et je m'étais dit, c'est n'importe quoi, quoi. Quand j'ai décidé quelque chose dans ma vie, c'était moi. C'était personne d'autre. Au contraire, j'ai très souvent bravé la famille pour vivre et m'imposer. Et ça, il a fallu que je mène des guerres et des batailles dans ma famille. Oui. Pour pas mal de choix importants dans ma vie. Donc, je me disais, attends, si j'avais été influencée par la famille, mais je serais en Andalousie avec 10 gosses et un homme qui me trompe, quoi, sans arrêt. Ça, c'était vraiment ce qui se passait. Et pas du tout. Et non. Justement. Mais quand même, je continue de lire quand même. Et je me dis, mais ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Je regarde le profil de la formatrice. Et en fait, elle a le même profil que moi. Elle était formée en PNL, en analyse transactionnelle. Je me disais, ah, elle a le même profil. Elle ne peut pas être bête quand même. C'est pas possible. Je me dis, bon, je vais me faire une idée. Allez, je l'appelle et puis après, je vois. Et je l'appelle et je discute avec elle. Mais que peut m'apporter la psychogénéalogie, franchement. Je suis déjà formée à toutes les autres disciplines. Et plus qu'il en faut. Elle m'a dit, vous le saurez en venant. Participez. C'est un atelier qui dure 3 heures. Franchement, vous n'avez pas un gros risque à prendre. Ça vous plaît, vous restez. Vous faites les autres. Ça ne vous plaît pas, au revoir. Et puis, c'est tout. Ce n'est pas gênant. Moi, j'aime bien qu'on me parle comme ça. Donc, j'y suis allée. Et en fait, j'y suis restée. Parce que ça m'a tellement bluffée. C'était incroyable. C'était une fenêtre ouverte à plein de possibles. Mais très vite, il a fallu que je contacte ma famille pour avoir des renseignements. Parce que je n'avais aucun renseignement. J'ai couvert ma famille. Donc, tu as renoué un peu. Je ne voulais rien savoir. Ben oui. Et je m'étais dit, je sais quoi. J'appelle mes parents. Ça fait 8 ans que je ne les ai pas appelés. Ben, soit on me raccroche au nez, soit on me répond. Mais je serai fixée. Et en fait, ils sont restés deux bonnes heures au téléphone. Ils m'ont donné tous les renseignements que je voulais dans l'arbre familial. Alors là, j'ai appris, je ne t'explique pas, une foule de choses. On n'aurait pas assez de l'émission pour le raconter. Mais j'étais vraiment bluffée. Et ça nous a amené à renouer différemment. Parce qu'ils étaient heureux que la fille revienne. Ah oui, d'accord. Et ça, il y a un peu eu de clash, quoi. Non, non. Ils étaient malheureux de mon silence. Mais en même temps, très choqués. Parce que j'avais osé mettre ma mère à la porte. Et dans la tradition espagnole, c'est une chose infaisable. Pour mettre le père à la porte, peut-être. Mais la mère, pas même. Patouche. Patouche. C'est la femme sacro-sainte. Oh là là, c'est plus que l'utérus. C'est vraiment... Et j'avais osé faire ça. Donc non, j'étais persona non grata. Mais quand même, ça les emmerdait. Et quand j'ai appelé, oui. Ils étaient vraiment contents de ce prétexte. D'accord, ok. En fait, pour accepter mon retour. Je ne l'ai pas revu tout de suite. Je les ai revus bien 5 ans, près. Quelque chose comme ça. D'accord. Je me suis décidé à faire le voyage pour les revoir physiquement. Mais donc voilà, comment j'ai connu la psychogénéalogie. Et je me suis formée avec cette femme. Mais là aussi, très vite, moi j'étais arrêtée au niveau des renseignements. Même si mes parents m'en avaient donné beaucoup. Mais ils ne me donnaient que ce qu'ils savaient. Et moi, je n'ai connu que mes parents. Leurs frères et sœurs, c'est tout. Tous ceux d'avant, grands-parents, etc. étaient morts bien avant ma naissance. Donc, impossible de démêler le vrai du faux. Parce que tu vois la mémoire. Quand quelqu'un raconte sa vie ou un événement, on ne peut pas lui faire confiance. Parce que soit on aime les personnes dont on parle et on va les embellir. Soit on les déteste parce qu'elles nous ont fait du mal et on va avoir tendance à les enlédir. Évidemment. Dans les deux cas, on n'est pas juste. C'est difficile d'être objectif. Soi-même. On peut être objectif. Et à la limite encore. Parce qu'il y a toujours notre ressenti qui est le vrai filtre. On peut être à la limite, objectif dans un événement auquel on assiste. Mais quelque chose qu'on a vécu de soi-même, c'est très difficile. Parce que le cœur, il est là. Les tripes, elles sont là. Et automatiquement, voilà, on est des êtres humains. Il faut prendre en compte cette subjectivité aussi. Parce que ça dit beaucoup. Oui, ça dit beaucoup. Moi, en tant que thérapeute, quand j'écoute un patient, évidemment. Mais qu'en soi-même, on doit faire une recherche dans l'arbre familial et qu'on est obligé d'en passer par des gens qui ont connu un thème et qui me racontent leur vie. Il faut faire la part des choses. Et là, c'est difficile. Donc, je m'étais dit, de toute façon, je ne peux pas avoir de date. Parce que la guerre civile avait tout brûlé en Espagne. De 1933 à 1936. Elle a brûlé les archives municipales. Elle a brûlé les archives dans les églises qui ont aussi flambé. Et on n'a plus rien au niveau des écrits. Donc, là-dessus, c'était dur. Et j'en avais parlé à ma formatrice que je ne pouvais accéder à rien. Comment faire pour faire des recherches ? Puisque c'était la psychogénéalogie classique qui se base sur des dates, de licences, de décès, de mariages. Et moi, je ne pouvais rien avoir. Et elle me répond cette phrase sublime. « Écoute, si tu ne trouves pas, c'est que tu ne veux pas savoir. » Tout simplement. Donc, ça, c'est le genre de phrase qui m'énerve. Mais ça marche. C'est un peu ça, le problème. Ça marche, oui. J'avais le choix de me victimiser. « Oh, c'est vrai, je ne veux pas savoir. » Ou alors, ça m'a franchement énervée. Je dis « Oui, ce n'est pas toi qui va m'apporter la réponse, c'est clair. » Parce que quand un formateur répond ça, c'est qu'il n'a pas la réponse. Mais je préfère qu'un formateur me dise, comme des fois je le fais, « Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vais chercher un renseignement pour toi et je te le ramène. » Au passage, le formateur, il a le droit d'apprendre aussi. On n'est pas nés comme ça avec une science énorme. Donc, « Je ne sais pas, mais je te ramène le renseignement. » Non, au lieu de ça, certains formateurs disent « Si tu ne veux pas, c'est que tu ne sais pas, tu ne veux pas savoir. » Ah oui, d'accord. Donc, il retourne la responsabilité sur le stagiaire. Ça, c'est vachement facile, c'est manipulateur et ce n'est pas juste. En tout cas, c'est antipédagogique au possible. Donc, je me suis dirayée de la carte, je vais voir ailleurs et je vais chercher une autre technique qui m'apporte ce complément de psychogénéalogie. J'ai cherché pendant un an et au bout d'un an, j'ai trouvé un formateur qui formait un hypnose élexonienne comme moi. J'enseignais l'hypnose élexonienne. Je la pratiquais en thérapie, mais l'hypnose classique. On est couché, c'est pour ça que je fais ce geste. On est couché et on est en transe. Et là, ce formateur me dit « Enfin, t'es un peu bête, t'as jamais pensé à aller les deux ? » L'hypnose élexonienne et la psychogénéalogie, enfin l'arbre généalogique. J'ai dit « Ben non, mais comment tu fais les deux ? » Lui, je le faisais, lui. Lui, je le faisais. Et ben, il me dit « Tu vas comprendre tout de suite. T'as un problème ? » Bon, oui, j'en avais quelques-uns à l'époque. Et il dit « Bon, on va choisir ce problème-là. Qu'est-ce que tu en penses ? » C'est un problème, j'avais un peu mal à l'estomac, je ne savais pas d'où ça venait. Il dit « Comme c'est physique, on va le voir tout de suite, s'il y a une mémoire généalogique. » Moi, bien sûr, je lui dis « Mais j'y connais rien dans ma famille, j'ai aucun renseignement. » Ben, il dit « Justement, moi j'aime quand on a aucun renseignement. » D'ailleurs, je dis pareil aujourd'hui, moi. Comme ça, tu vas te lâcher et tu ne chercheras pas à contrôler les renseignements. Bon, très bien. Et il me fait faire l'exercice et on remonte à la septième ou huitième génération. Ça veut dire au 19e du siècle ? On compte une moyenne de 25 ans par génération. Dans les 150 ans, grosso modo. Chose invérifiable par moi, parce qu'on a tout à brûler. Mais je fais l'exercice, je trouve effectivement une raison incroyable dans mon arbre face à un traumatisme que vivait un aïeul et que j'ai revécu dans l'hypnose et qui m'amène ensuite le lendemain à ne plus avoir mal à l'estomac. D'accord. Je me dis « C'est magique, je vais attendre un peu, on ne sait jamais quoi que ce soit. » Non, non, j'avais plus mal du tout. Je rappelle le formateur « J'en peux traiter un autre problème ? » Je veux juste savoir si c'est vrai ou si c'est un coup de chance. Dis-toi si tu veux. Donc j'ai retourné pour un autre problème, bis repetita. Voilà, je me dis « Écoute, je méfie de savoir si le renseignement est vrai ou s'il est faux, mais la chose d'aujourd'hui a disparu. » Moi, c'est la réponse la plus magnifique qui soit, c'est que ça marche. Ça marche. Donc je lui dis « Tu me formes à cette technique. » Et à partir de là, il m'a formée. Ça doit faire dans les 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et bizarrement, dans ma patientèle, j'ai un très fort pourcentage de personnes issues de pays étrangers qui, la plupart, ont disparu, comme l'Arménie, etc. Et qui n'ont rien sur leur famille, ni aucun document, comme c'était mon cas. Comme j'ai aussi des personnes qui sont orphelines, sorties de la DAS, donc qui n'ont rien, aucun renseignement sur leur biologie, leur âme ou biologique. Et puis j'ai des personnes aussi qui sont semi-orphelines, ou nées de pères inconnues ou de mères sous XA. D'accord. Pareil, donc ça, ou des gens adoptés, enfin bref, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de ma patientèle. Normal ? Parce que j'apporte une réponse à ces personnes-là. Et autrement, je ne l'aurais pas. Ils vont voir un psychogénéalogiste classique. « Vous n'avez pas de date ? Comment je fais, moi ? » Ben oui. D'accord. Donc, ça arrête là le processus. D'accord. Alors, résumons, si on peut le faire brièvement. La psychogénéalogie étudie les influences des membres de la famille jusqu'à très loin dans l'arbre généalogique sur l'individu. Et les relations entre les membres de l'arbre généalogique. L'hypnose d'Ericksonienne te permet de remonter dans les mémoires généalogiques. Donc, voilà, par l'hypnose, par la transe. Donc, il y a l'inconscient, en fait. L'inconscient est notre bibliothèque. D'accord, c'est ça. C'est comme un archive, quoi. D'accord. Tout à fait. Et grâce à ça, tu peux cibler la source du problème et le traiter plus facilement grâce à une conscientisation. Comment ça marche ? Ah non, c'est que sous hypnose, la personne est debout, je te précise. Elle est debout, elle évolue dans son arbre et elle revit, en fait, l'événement. C'est comme si l'aïeul sortait de ce corps. D'accord, oui, oui. Et que le patient revit la situation, mais il la vit, il la voit, pardon, il voit le décor, il voit les personnes. C'est vraiment, il fait un bond en arrière dans le temps. D'accord. Et il se retrouve être cet aïeul. Donc, il revit le traumatisme. Il le sent. Alors, il y a des pleurs, il y a des cris. Des fois, il n'y a rien. C'est juste raconter l'histoire. Mais on a vraiment tous les gradients en termes de sensations. D'accord. Et quand, moi, j'entends que j'ai l'histoire au complet, donc j'interviens aussi, quand je vois que l'aïeul est un peu filou, il ne veut pas tout dire. Donc, je pose des questions. Il faut que je sache, moi, que j'ai toute l'histoire au complet, tout le traumatisme. Du moment que je l'ai, là, je donne au patient le protocole énergétique pour soigner son aïeul. Alors, ça semble étrange de dire ça, mais ça marche. C'est un protocole énergétique qui change l'énergie, qui les relie. Parce qu'on est toujours relié à notre famille. On n'a pas de ciseaux pour couper, ça n'existe pas. C'est des fils invisibles. Donc, c'est plus malin de modifier la qualité, la teneur de cette énergie, plutôt que d'essayer de couper par des actes qui ne seraient pas bons en plus. C'est ça, il faut faire attention. Donc, je leur donne un protocole de soins qu'ils suivent. Et ils changent l'énergie qui était nocive en énergie libératrice, énergie de guérison. Et à partir de là, on finit l'exercice. Ensuite, on débriefe. Le taux de la séance dure à peu près une heure et quart, une heure et demie. D'accord. Et ils repartent léger. Donc, ils ont des faits de mémoire. J'ai besoin de deux séances pour ça. Côté paternel, côté maternel. Je fais toujours les deux manches. D'accord. Voilà. Est-ce que... En calcul... C'est pour répondre à ta question. Oui. On retrouve l'histoire pendant la séance, mais on la soigne aussi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas de tout d'avoir l'histoire. Ça, c'était les tout débuts psychanalystes qui avaient créé la psychogénéalogie. Et qui, eux, ils étaient psychanalystes. Donc, ils trouvaient normal de parler, de parler, parler. Et ils partaient du principe que si on disait une histoire, elle guérissait le corps. Oui. Bon, c'était leur idée au départ. Maintenant, on a 30 ans de recul, on s'aperçoit que non. C'est pas possible. Oui. Il faut quelque chose en plus. C'est pas de tout conscientiser. Donc, c'est pour ça que pendant l'exercice, je donne ce protocole pour que la personne soigne. Et elle agit réellement. En soignant l'aïeul, elle se soigne puisque c'est un circuit fermé. Elle le porte dans ses gènes, dans son sang. Donc, elle s'auto-soigne en même temps. D'accord. Ok. Alors, Maria Dolores Sanchez, deuxième partie de notre interview sur la psychogénéalogie. Où, donc, là, on vient d'explorer un peu l'historique de la psychogénéalogie, ton propre, ta propre rencontre et ton propre rapport à la psychogénéalogie qui est spécial parce qu'il intègre l'hypnose ericksonienne dedans. Et donc, on va aussi aborder bientôt les actes symboliques qu'on prescrit, qu'on, entre guillemets, à la personne pour, en gros, une stratégie pour qu'elle sorte de son problème ou bien qu'elle se débrouille avec son problème. Et ça aurait été cool d'aborder ça avec un exemple précis si t'en as un en tête. Oui, j'en ai un en tête. J'étais en train de réfléchir parce que j'en ai eu un autre, là, qui m'est arrivé. Non, mais je vais te donner celui auquel je pensais au départ. Il est plus simple. Donc, c'était une jeune femme qui avait, dans les 35 ans, quelque chose comme ça, qui vient me voir. Très belle femme. Elle était top modèle. Enfin, bon, effectivement, tu restais. Une femme magnifique, deux têtes de plus que moi. Et qui me dit que le gros chagrin dans sa vie, c'est qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Alors qu'apparemment, Broll avait un partenaire qui, lui aussi, était désiré d'avoir des enfants. Et d'après le système médical, tout était normal. Il n'y avait pas de soucis. Elle était fécondable, lui aussi. Et malgré tout, pas de fécondation. Donc, on remonte les mémoires familiales à ce sujet. Alors, je me souviens que d'une histoire chez elle, parce que juste après, elle est tombée enceinte. Mais, donc, c'était dans la mémoire maternelle, pour le coup. On avait démarré. Et à quelques générations de là, je demande, parce que dans la technique sous hypnose, je parle toujours à la gueule que j'ai devant moi, dans la position de l'âme dans laquelle je suis. Et donc là, je lui dis, bonjour, vous êtes la, je ne sais plus, la troisième ou quatrième arrière-grand-mère d'une telle. Que ressentez-vous ? Et la gueule me répond en rigolant, c'est pas moi la mère. D'accord. J'ai été surprise. Je lui dis, comment ça, c'est pas vous, j'ai une traçabilité. Non, non, non. Puis vraiment en rigolant. Je ne suis pas la mère. Donc, c'est qui ? Elle me dit, la mère, c'est ma sœur. J'ai attendu, racontez-moi ce qui s'est passé. C'est quoi cette histoire d'usurpation d'identité ? Elle me dit, pas du tout, c'est pas une usurpation d'identité. Mais ma sœur était enceinte. Et puis au moment de l'accouchement, je me trouvais seule avec elle dans la maison, il n'y avait personne. Et ça a été un moment d'urgence. Il a fallu que j'accouche ma sœur. Et en fait, au moment où j'ai enfin réceptionné le bébé dans mes bras, ma sœur est morte. D'accord. Voilà, ces petits sémis, comme souvent, c'était assez classique à l'époque. Et elle me dit, j'ai dû gérer la situation comme j'ai pu. Et cet enfant, il était bien vivant, tout chaud dans mes bras. Je l'ai adopté, naturellement. Et ma sœur est morte. Et à partir de là, j'ai élevé cet enfant, évidemment comme le mien. Je l'avais vu naître. Et voilà. Mais sur les papiers, il est vrai que la mère de l'enfant, c'est moi et son père, c'est mon mari. Officiellement. Et c'est ce qui est resté dans la traçabilité de l'arbre généalogique de ma descendante. D'accord. Mais je voudrais juste rétablir la vérité, c'est que c'était bien ma sœur, la vraie mère de cette petite fille. Et du coup, je lui demande, je dis, est-ce que vous pourriez me donner le prénom de votre sœur, là où elle est enterrée ? Et elle me donne tout ça. Moi, je tombe des nues, c'est un peu fabuleux. Il y a des moments où... Oui, surtout que la patiente, entre guillemets, elle n'a pas ces connaissances-là, forcément. Consciemment, non. Aucune. Donc, je retiens tout ce qu'elle me dit, je note. Et puis, quand on finit l'exercice, donc évidemment, on met en paix l'aïeul. Il y a toute une technique énergétique à ce sujet. On met en paix l'aïeul. Et quand on discute ensuite avec ma patiente, je lui parle de tout ça. Donc, elle note et elle me dit, écoutez, je vais vérifier. Puisque maintenant, c'est possible de vérifier. Mais je n'ai aucune connaissance de cette femme, quoi. Et donc, elle vérifie, effectivement. Elle est allée au cimetière en question. Il y avait bien une tombe au nom de cette jeune femme. Et voilà. Et là, on est restés bluffés toutes les deux. Donc, je lui ai demandé de faire un acte symbolique. Je cherchais le mot. Ce n'est pas psychomagique parce que je n'ai pas les mêmes façons de faire que Chodorowsky. Lui, il a sa technique. Moi, j'ai la mienne. Et j'ai demandé à cette patiente de faire une lettre à cette aïeul qui avait disparu de l'arbre, en fait. Et qui mettait sa soeur, pas à sa place. Parce que sa soeur devenait la mère de sa fille. Enfin bref, c'était un bordel. Et c'est ce qui permettait de comprendre aussi que dans la descendance de cette dame, les femmes mouraient en accouchant à chaque fois. Donc, le bébé était élevé par une belle-mère à chaque fois. Et arrivé à ma patiente, bizarrement, elle ne pouvait pas concevoir d'enfant. Parce que moi, j'en avais déduit qu'en fait, c'était la mémoire de tous ces enfants qui étaient élevés par une autre femme que leur mère. En plus de la mémoire de la mère qui donnait le jour en trouvant la mort. Et qui trouvait ça très dur. Donc, cette frustration est restée d'avoir à subir une telle chose. Et chez les maris, c'est ce que je vais développer dans la série « Pouvoir être père » de la gazette de la psychogénéalogie. C'est un des volets. On y reviendra après. Chez les maris, ça donnait « Je suis responsable de la mort de ma femme. » Parce que qui c'est qui l'a mise enceinte ? C'est moi. Et elle meurt du suite de ça. Parce que c'est l'accouchement. C'est l'aboutissement de la grossesse. Et alors ça, ça crée aussi un traumatisme violent. Chez les hommes. Qui aboutit à une stérilité aujourd'hui. Alors des fois, stérilité avérée médicalement. Et des fois, pas du tout. Mais stérilité psychologique. On va appeler ça comme ça. Où l'homme ne peut pas concevoir. Parce qu'il en est empêché par les autres au-dessus. Et donc voilà, cette jeune femme se trouvait avec ce souci. Donc il était dénoué. Je lui ai demandé d'écrire à son aïeul. Pour lui exprimer toute sa reconnaissance. Tout son amour aussi. Et puis le fait qu'elle se sentait bien reliée à elle. Mais qu'il fallait être reliée par l'amour. Et le droit de devenir mère. Plutôt que d'être reliée par la mort. Et l'impossibilité de donner le jour à un enfant. D'accord. Et elle a fini là-dessus en lui disant qu'elle lui souhaitait le meilleur. Donc pour qu'il y ait une séparation des mémoires. Qu'elle lui souhaitait le meilleur dans sa vie là où elle était. Mais qu'elle, elle continuait dans son chemin. Et quelques jours après, elle est tombée enceinte. D'accord. C'est ce qui fait qu'on n'a pas pu faire la deuxième branche. Puisque le but c'était qu'elle tombe enceinte. Et qu'elle ait un enfant. J'imagine qu'une certaine partie des personnes qui regardent cette vidéo se disent qu'est-ce que... Salut. Qu'est-ce que disent les scientifiques ou les médecins de ça ? Ils doivent être impressionnés parfois quand une de leurs patientes, par exemple, retrouve une sorte de fertilité. Alors qu'elle était censée ne pas pouvoir accoucher. Et eux, ils n'arrivent pas à traiter ça parfois. Et donc d'autres disciplines peuvent le traiter. Comment ils... Est-ce que tu sais comment les scientifiques, par exemple, voient ça ? Ils restent dans leur champ. Oui, ils restent dans leur champ. C'est hors de leur paradigme. C'est en dehors de leur paradigme. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Je parle pour la France dans laquelle je vis. En France, les médecins n'ont pas le droit de collaborer. Mais ce qui n'est pas médecin. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas sorti de la fac de médecine, c'est le mur de Berlin. Tu vois, on ne peut pas, on n'a pas le droit. C'est même illégal de le faire. Donc, il y a le fait que c'est illégal. Il y en a qui passent le pas, qui donnent sous couvert comme ça. Vous y allez de ma part, mais bon, c'est tout. Ils le font. Mais ce n'est pas la majorité. La majorité se réfugie derrière le fait que c'est illégal. Ils ne peuvent pas. Et à partir de là, si le patient dit, je suis enfin tombé enceinte parce que j'ai été voir un tel. Le médecin, il dit très bien. Et puis c'est tout. Il ne s'en mêle pas. Au mieux, au pire, il dit, c'est de la chance. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec les techniques de l'autre. Bien évidemment, ça. Donc, ou ils ne reconnaissent, ils ne disent rien, ou ils ne reconnaissent pas. Et c'est la loi. D'accord. Donc, c'est très difficile de collaborer avec un médecin. Même si de manière individuelle, il y en a certains qui le font. D'accord. Mais voilà. Parce qu'il y a des médecins qui diffusent des cartes de visite, des fois. De psychothérapeutes ou autres. Mais ils sont très peu. Alors ça, c'est les médecins et les chercheurs scientifiques. C'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'on peut, via l'hypnose ericksonienne, etc., remonter dans des mémoires qui se trouvent être corporelles, pour le coup. Est-ce que... Quelle est ton avis sur ça ? Est-ce que les transmissions transgénérationnelles, est-ce qu'elles se font par la voie de l'ADN, par la voie de l'inconscient, du corps, de... Est-ce que c'est une transmission sociale, par la mimétique, je ne sais pas... Sur ses peintures ? C'est tout ça, mon général. Ok. Chaque tenant de sa discipline va te dire, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Mais un être humain, c'est une mosaïque. Oui. Si toutes les couleurs existent, regarde nous deux, blanc, noir, violet, prune, etc., tu es brun, je suis blonde, etc. Si toutes ces couleurs existent, c'est que c'est vraiment le miroir de l'être humain. On n'est pas monopoleur. Oui, oui. Ça, c'est pas possible. Donc, on n'est pas dans notre psyché, dans un seul moule, fabriqué d'une seule manière et qui n'évolue pas. Alors ça, c'est au contraire aux lois de l'humanité, mais alors la plus basique. L'être humain doit évoluer, l'âme doit évoluer. Et tu as plusieurs champs qui s'interpénètrent. Le conscient, l'inconscient, et à partir de là, ben oui, il y en a qui vont te dire, c'est la transmission via les inconscients. Pourquoi pas ? D'autres vont te dire, ben c'est la transmission cellulaire, c'est évident. Donc ça, c'est l'étonnant de la, comment ils appellent ça, la, j'ai perdu le nom ? De la, de la ? Quelque chose sur la cellule. Enfin bon, c'est pas grave. Pas l'épigénétique. Non, pas l'épigénétique. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, il y a la transmission via l'inconscient et la transmission via la mémoire cellulaire. Oui, la mémoire cellulaire. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que j'en oublie le mot. Vous ne vous souvenez plus de vos mémoires. Oui, c'est logique. Donc là, je vais te parler de mémoire cellulaire par les cellules. D'autres qui vont te dire, c'est karmique, donc évidemment, parce que c'est une problématique liée à des vies antérieures. Et donc, ça se soigne. Et oui, bien sûr. Et puis, certains autres, ils vont te dire, mais non, ça a juste directement trait à l'éducation parentale, donc le mimétisme. On fait ce que l'on a vu de nos parents. Oui, mais quand on a été adopté, il y a bien une mémoire aussi biologique qui se réveille et qui est toujours là, mais dans l'inconscient pour le coup, puisqu'on n'a absolument pas connu notre famille d'origine. Alors là, ceux-là, ils se la ferment et viennent les autres qui te parlent, oui, de mémoire cellulaire et puis de karma, etc. Donc, c'est une mosaïque. D'accord. Moi, je ne peux pas être partout dans la mosaïque. Donc, j'ai envie de dire, dans ma discipline, voilà ce que l'on dit. C'est par la transmission des inconscients, mais je sais qu'en épigénétique aussi, c'est les gènes qui s'expriment et ça, on le découvre depuis très peu. Donc, je suis très contente parce que la science, pour une fois, la vraie science, celle qui s'occupe des éprouvettes en laboratoire, etc., prouve par l'ADN qu'il y a une transmission génétique. D'accord. Pour l'instant, on ne le prouve que sur trois générations, mais le progrès médical et technologique va faire en sorte que dans quelques temps, on le prouvera sur plus loin. D'accord. Mais ce que nous nous disons depuis 30 ans, oui, ils le disent seulement depuis 5 ans. Mais c'est quand même intéressant, je suis très heureuse de cela. Donc, pour en revenir à ce que disent les médecins, moi, je rêverais, c'est de collaborer avec un professeur en épigénétique. Où on puisse, tu vois, prélever, faire une prise de sang de mon patient au début d'un suivi et une autre prise de sang à la fin d'un suivi, que l'on voit ce qui a changé. Parce que ça a changé. Pourquoi ça changerait dans l'histoire de la personne ou même dans sa pathologie, si elle vient pour une pathologie de santé ? Pourquoi ça changerait complètement et pas du tout dans sa biologie, dans sa numération sanguine ? Enfin, s'il faudrait être... Forcément qu'il y a un lien, que tout bouge, que tout s'exprime, que tout est relié. C'est une unité, quoi. C'est forcément... Bien sûr, c'est une unité. Donc, je rêverais de ça. Mais j'ai contacté plein de professeurs en épigénétique, aucun ne m'a répondu. Même pas une réponse pour me dire ne serait-ce que non. Rien. Donc, on te dit qu'il y a vraiment des lois. C'est coincé. Ah, c'est hyper coincé. Oui, oui. Alors qu'on est chacun dans un bout de la chaîne. Chacun en train de la même chose, mais pas avec le même regard. Si on se tenait la main, on irait beaucoup plus vite. C'est un bon message, mais... C'est vrai, c'est vrai. Donc, je lance une bouteille à la mer. Si vous connaissez les chercheurs en épigénétique, je veux bien collaborer. Vous pouvez les amener. Ou jouer vers eux, mais vraiment, j'aimerais. J'aimerais vraiment. Justement, on a dit qu'on allait l'aborder. Qu'est-ce que dit l'épigénétique par rapport à tout ça ? Alors, de manière très vulgarisée, parce que c'est ce que je développe à la fin de mon livre. Oui. Parce que quand tu lis les écrits du CNRS et de l'Institut Curie, c'est quand même très abscond. Il faut être sorti de chez eux pour comprendre. Donc, c'est une vraie moulinette de l'esprit pour comprendre. Bon, schématiquement, ce qu'ils disent, c'est qu'une cellule s'exprime en fonction de son environnement. S'exprime, ça signifie en épigénétique que la cellule réagit à un environnement. Comme nous, êtres humains faits de milliards de cellules, on va réagir différemment suivant l'environnement dans lequel on est, et c'est logique. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Arriver à la micro, 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 c'est-à-dire à la cellule propre, elle aussi, elle évolue dans son environnement. Oui, mais c'est nouveau, parce que l'épigénétique, c'est une branche de la génétique, qui, elle disait, il y a les gènes, il y a l'ADN, et tout ça, c'est figé. Ben non, l'épigénétique, elle dit que non, tout bouge. Donc, si la cellule bouge sans arrêt, ça veut dire que nous aussi, que tout s'interpénètre. Et c'est là qu'elle a déterminé, donc ça, c'est l'université de l'Homme à Genève, mais c'est l'UNIG, en fait, qui a déterminé que sur trois générations de femmes, la première, la grand-mère, la grand-mère a été violée, elle a transmis ce traumatisme que l'on voit dans l'ADN à sa fille, qui elle-même n'a pas été violée, mais qui a transmis la même information du viol à sa fille. Donc, la petite fille est porteuse de l'information du viol de la grand-mère sans le savoir, parce que bien sûr, la grand-mère ne l'a pas dit, ça reste secret. D'accord. Et il y a une traçabilité pour autant. Donc, s'il y a une traçabilité, il y a un marqueur sur l'ADN, ça veut dire qu'à tout moment, les cellules peuvent réagir et attirer cette information de viol, puisque l'information existe. Donc, c'est ça qui est terrible. Et en psychogénéalogie, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, c'est qu'on est porteur de mémoire et que l'on va se créer, mais sans le vouloir, cet environnement qui était celui d'il y a quelques générations pour revivre la même chose. Enfin, c'est incroyable, ça. Oui, oui, oui. Donc, il faut retrouver l'information d'origine et le défaire. Ça pose la question, en toute logique, pourquoi est-ce que ça ressurgit à un moment ? Est-ce que c'est pour dire, là, il y a un problème dans le système familial ? Par exemple, il y a eu un viol et ça se répète trois générations après. Si ça se répète, c'est fait pour... Pour que ça s'arrête. C'est pour que ça s'arrête. Eh oui, parce que la douleur est la même. C'est celle-là qui se transmet. Et on ne sait pas pourquoi, parce qu'on a perdu l'histoire. Déjà, quand on l'a eu, l'histoire. Mais quand on ne l'a pas eu parce que Lion n'a rien dit, c'est resté secret. Alors, c'est encore pire. Il faut que ce secret... Tu sais qu'un secret de famille, c'est la même famille de mots. Toi, tu aimes bien jouer avec les mots. Le secret secrète une énergie. Et ça secrète une énergie qui est nocive. Puisque, quand c'est tu, on a un des cinq sens qui ne fonctionne pas, qui est la bouche. Il faut que les quatre autres compensent ce sens qui ne fonctionne pas. Donc, on va exprimer cette histoire-là de toutes les manières possibles. En la revivant, en la créant. Et parce que l'arbre, il demande à être soigné. D'accord, c'est ça que je fais ça. Eh oui. Et comme il demande à être soigné de cette douleur qui est invivable parce qu'elle pourrit, l'arbre, il faut faire vivre l'histoire et à nouveau la répéter jusqu'à ce qu'il y en ait un qui trouve la ressource nécessaire. Donc, c'est le thérapeute, c'est l'environnement, c'est sa décision, c'est tout ce qu'on veut. Il y a dans les actes symboliques, il y a l'acte symbolique et il y a l'acte réparateur. D'accord, ok. Et c'est pas pareil. L'acte réparateur, c'est celui que tu fais de ton vivant parce que c'est toi qui as décidé et tu changes l'histoire et tu la changes pour tout le monde, c'est fini. L'acte symbolique, c'est quand on agit exprès pour quelqu'un d'autre mais avec des symboliques. D'accord. Pour le cerveau, c'est du pareil au même. Mais bon, on ne le vit pas de la même manière dans les deux cas. Mais la chaîne est arrêtée. D'accord. C'est ça qui est essentiel à comprendre. Très bien, très bien. Et alors, si l'hypnose ericksonienne ne marche pas forcément pour un patient, est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser d'autres techniques ou pas ? Oui, bien sûr. Il en existe très peu, je veux dire. D'accord. Parce qu'effectivement, on constate en hypnose, et ça c'est pour toute la population, qu'il y a 15% de la population qui n'est pas hypnotisable. Ah oui, ok. On ne sait pas pourquoi, c'est observé, mais c'est comme ça. Ça laisse 85% possible, mais 15% ce n'est pas possible. À chaque fois que j'ai trouvé ce cas où mon patient ne répondait pas à l'hypnose, je faisais comment ? Alors, jusque-là, jusqu'il y a 3 ans, ce que je faisais, c'est que j'allais trouver une amie qui était voyante, et qu'elle me donnait l'histoire familiale qui gênait, en fonction de la pathologie, enfin de ce que j'avais à soigner. Et après, moi, je travaillais en acte symbolique, psychogénéalogie classique, que je donnais à faire à mon patient. Je lui donnais l'histoire et les actes à faire. Ça, ça a fonctionné pendant des années et très bien. Sauf qu'il y a 3 ans et demi, j'ai été moi-même confrontée à un deuil très dur à faire, qui était celui de mon mari, puisqu'on avait vécu 18 ans ensemble, il avait un cancer, et en phase finale, il a voulu se marier avec moi. Donc, on s'est mariés, il a signé les actes de mariage, et il est mort en posant le stylo. Donc, c'est cet événement où je me suis retrouvée mariée et veuve à la fois, qui m'a fait un pétage de quelque chose, mais le pétage, il y a eu. Une fois que j'ai pu gérer cette douleur dans les 6 mois qui ont suivi, je me suis aperçue que j'étais devenue médium à mon tour. Donc, il y a un canal énorme qui s'est ouvert. Et cette médiumnité, maintenant, je m'en sers. Je n'ai plus besoin d'aller trouver une voyante pour avoir l'histoire familiale quand l'hypnose ne marche pas. Mais on me la donne tout de suite devant le patient. Si ça ne marche pas, je note l'histoire que l'on me donne. C'est mon guide spirituel qui me la donne. Et à partir de là, ensuite, je retravaille mon dossier moi-même, de manière classique, en psychogénéalogie, qui sont les actes symboliques. Donc, je rappelle mon patient et il part avec son histoire, mais je lui donne les actes symboliques à ce moment-là. Et c'est à lui de défaire. Parce qu'encore une fois, ça n'est pas parce que je lui donne l'histoire que ça s'arrête. Non. Il faut quand même défaire l'énergie avec des actes. Voilà. Et cette médiumnité, maintenant, je la bénis parce que c'est quand même sympa. Oui, oui, oui. Et donc, on parlait d'hypnose érectionnelle, maintenant, on parle de médiumnité. Est-ce que c'est vérifiable parfois, par exemple, quand tu remontes dans les mémoires transgénérationnelles, est-ce que tu peux vérifier que l'hypnose érectionnelle, donc parfois, ça s'est vraiment passé dans l'histoire familiale de la personne, ce que tu découvres par l'hypnose érectionnelle. Et pareil pour la médiumnité, est-ce que parfois, ça se vérifie aussi ? Certaines choses se vérifient quand elles sont vérifiables. Tu l'as dit, quand elles sont vérifiables. Quand elles sont vérifiables. Ah oui, quand elles sont vérifiables, d'accord. Oui, oui, ça m'est arrivé qu'il y ait des patients qui partent avec leur bâton de pelin et cherchent, parce qu'il faut vraiment chercher dans des archives municipales, dans des... Bon, et il y en a qui ont retrouvé l'enseignement. À la virgule près, l'histoire était la même. D'accord. Que celle qu'on m'avait donnée, ou en hypnose, ou en médiumnité, oui. Donc ça, c'est gratifiant, parce que ça me fait toujours la chambre de poule, quand il y a un patient qui me dit, j'ai pu le vérifier, et en plus, je suis tombée sur le même prénom, dans des dates, similaires et tout. C'est fabuleux. Ben oui, oui, oui. Est-ce que tu acceptes cette métaphore ? C'est comme si on avait la... Parce que moi, je viens du milieu cinéma, on a comme la pellicule cinématographique de tous nos ancêtres, dans nos mémoires. On peut regarder le film sous hypnose. Absolument. C'est ça ? Ok. C'est un peu ça, parce que j'emploie la même image en disant... C'est peut-être pour ce sujet. On est connecté. Peut-être que je m'en souviens. Non, je ne sais plus, mais j'emploie souvent la même image. avec nos patients en disant que... C'est comme si on appuyait dans un magnétophone, ou alors un film, un magnétoscope. Et on a tout le déroulé complet. Mais tel qu'il s'est déroulé. Il n'y a pas de déformation due à la subjectivité, comme on disait au tout début. D'accord. C'est l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, sans traumatisme, et c'est tout. Et à partir de là, on peut travailler valablement. Avec la distance généalogique, on peut le faire. D'accord. Et donc, est-ce que... Toi, la suite de tes activités, ou tes activités en ce moment, tu dis que tu travailles donc exclusivement sur les hommes. Là, je ne sais pas. Pour neuf mois, tu as dit, quelque chose comme ça. Alors, tu as expliqué un peu pourquoi. Parce que les hommes, c'est comme s'ils étaient un peu mis de côté parfois. Et donc, spécialement, aussi, tu as écrit un autre livre aussi, que j'ai oublié de dire, qui s'appelle... Oui, Histoire à chuchoter. Histoire à chuchoter. Alors, on va y revenir. D'accord. On va y revenir. Et aussi, donc, tu as créé... Alors, ça, c'est un site... Un site et une formation individuelle qui s'appelle Osez le dire. Osez le dire, d'accord. Ça, ça concerne plus particulièrement l'inceste. Les femmes qui ont connu l'inceste, pour qu'elles s'auto-soignent. En fait, seul avec cette formation individuelle en ligne. D'accord. Ok. Est-ce que, donc, on peut aborder ça dans l'ordre que tu veux ? Premier thème, c'est que je vais d'abord, c'est te finir au niveau de la médiumnité. Puis après, on entrera sur le reste. Je voulais juste rajouter que, de ce fait que je suis devenue médium il y a trois ans et demi, ça va faire à peu près trois ans que je travaille avec, de manière assez régulière. Puisqu'il ne se passe pas une journée sans que je canalise. Et ça me permet de suivre les personnes un peu partout dans le monde. Par Skype. Oui. Voilà. C'est l'intérêt aussi. C'est que je n'ai pas besoin d'avoir la personne physiquement devant moi pour la suivre, la traiter. Je peux très bien le faire par Skype, puisque comme on me donne l'histoire, et je travaille avec des actes symboliques, après, que ce soit Skype ou au téléphone, j'ai des gens du monde entier qui m'appellent et que je suis de cette manière. Même dans des provinces françaises, mais qui sont reculées et que je ne verrai pas. Donc, bien que je sois à Paris et chez moi, on ne peut pas se voir. Donc, ça, c'est chouette, parce que je peux suivre des gens à distance. Bon, voilà. Donc, j'en termine sur cet outil. Maintenant, tu me disais... Ta formation pour les hommes, là-bas. Oui. Donc, comme tu le sais, j'ai créé ma chaîne YouTube aussi il y a un peu plus d'un an, qui s'appelle la Gazette de la Psychogénéalogie, que je vous invite, les internautes, à vous voir. Eh oui, allez voir, c'est vachement intéressant. Ça résume pas mal de choses sur la psychogénéalogie, etc. Eh oui, ce sont des petites vidéos de 3, 4, 5 minutes, à chaque fois avec un thème qui est éclairé par la psychogénéalogie. Et il y a deux grandes séries pour l'instant qui y sont. La première série, c'est les fondamentaux de la psychogénéalogie. La deuxième série, c'est Pouvoir être mère, qui s'est focalisée sur tous les thèmes liés à la maternité pour les femmes. Et maintenant, naturellement, je me concentre sur les hommes. Vous, les messieurs, qui avez aussi vos propres mémoires dans votre cerveau, mais tant qu'on vous reconnaît un cerveau, n'est-ce pas ? C'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre. Donc, je dis que vous avez des mémoires, et forcément, qui sont difficiles, qui peuvent être traumatiques, etc. Et donc, je vais lancer officiellement, puisqu'on est en train de démarrer le tournage en ce moment, je crois que ça va sortir en juin, dans la gazette de la psychogénéalogie, la série Pouvoir être père. D'accord. Et vous en aurez pour à peu près 8-9 mois, puisque ça sera une vidéo par mois, et où je démarre depuis l'homme qui ne peut pas concevoir un enfant, alors que tout est normal, mécaniquement. Qu'est-ce qui se passe ? Et j'en finirai avec les pères inconnus, les pères absents, etc. Donc, tous ces thèmes-là seront abordés, et je pense que beaucoup d'hommes se reconnaîtront dans leur filiation, le père qu'ils n'ont pas eu ou qu'ils auraient aimé avoir, et eux-mêmes aussi, en tant que père, ou le père qu'ils ne sont pas. C'est le chanteur Stromae qui a repris une phrase qui dit « Tout le monde sait comment on fait les bébés, personne ne sait comment on fait les papas. » Tout à fait, non, papa ou t'es, oui. Et lui-même a eu un père qu'il n'a pas connu. C'est ça. Bien entendu. C'est ça, c'est ça. Il a transcendé dans la chanson, mais c'est effectivement intéressant. Oui. Il y a une autre chanteuse aussi qui a quitté la scène, qui est Diam, c'est elle, c'était pareil. Son père, je crois qu'il l'a abandonné, elle avait deux ans, quelque chose comme ça, et ça a donné le fait qu'elle s'est trompée, elle est tombée sur des hommes qui l'ont battu, qui ont failli la tuer, enfin bon, il y a des traumatismes qui sont directement reliés à ça. Certainement aussi dans l'arbre familial, il y en a d'autres, mais bon, je ne l'ai pas eu en tant que patiente. Donc ça, je sais, c'est ce qu'elle en a dit. C'est tout, puisqu'elle l'a traduit dans une chanson qui est magnifique. Oui, oui. Il y a sa mère qui intervient, enfin bref. C'était dans le temps où elle chantait. Donc c'est important, oui, ce père qu'elle n'en a pas eu, ou la mère qu'elle n'en a pas eu, mais ça, on l'a déjà traité d'un pouvoir être mère. Donc là, je vais m'intéresser aux hommes et reconnaître qu'ils ont droit fleurer. D'accord, ok, oui, bien sûr. Ils ont droit d'être malheureux. Je t'écoute, tu veux bien me voir ? Bon, ben, Maria Dolores Sanchez, on est dans la troisième et dernière partie de la conclusion de notre interview. Et donc, tu avais encore deux, trois sujets à aborder. Donc, rapidement, mon dernier livre qui est Histoire à chuchoter et qui n'a rien à voir avec la psychogénéalogie, mais c'est au contraire sur mes capacités de médium, où je raconte six histoires, en fait, qui sont des histoires que j'ai eues avec des entités. Donc, avec des personnes de l'au-delà qui se sont mêlées à ma vie privée et que je raconte, que j'ai illustré de la plume parce que quand j'étais jeune, j'avais fait les beaux-arts. Donc, on n'est jamais mieux servis par soi-même. Et puis, voilà. Mais c'est un livre que je vous incite à découvrir, Histoire à chuchoter, édité chez EdiLibre et qui vous permettra de reconnaître que l'invisible existe pour de vrai et qui nous environne en permanence. D'accord. Voilà. Et le dernier thème que je voulais aborder, c'était Osez le dire. Osez le dire, qui s'adressent aux femmes qui ont connu l'inceste petite et qui gardent cette douleur, cette salissure en elles et ne peuvent pas en parler, ne sont pas reconnues. Et elles vont transmettre ça, malheureusement, à leurs enfants et petits-enfants. Parce que l'inceste aussi est psychogénéalogique. Oui. Donc, à un moment donné, il faut casser la chaîne. Et ça ne suffit pas d'en parler. C'est pour ça que je l'ai appelé Osez le dire. Mais il faut aussi le traiter. Et là, on peut se retrouver à un désert médical. Ces femmes n'ont personne autour d'elles. Ou alors à un désert psychologique. Il y a des médecins, mais il n'y a pas des psychologues. Et comment font-elles pour se sortir de là avec cet inceste ? Souvent, les familles ne veulent pas en entendre parler. Donc, elles n'ont pas la bonne oreille qu'il faudrait. Donc, c'est pour ça que j'ai conçu cette formation individuelle par Internet. Parce qu'Internet est partout, même dans les campagnes où il n'y a personne. Oui, bien sûr. Et là, elles peuvent être seules face à leur écran. Et il y a une soixantaine de vidéos qui ont été tournées où je leur explique. Avec une trentaine de tests, elles évoluent. Elles apprennent à traiter tout cela. Et ma foi, dans les témoignages que j'ai reçus pour toutes celles qui l'ont acheté dans le monde, puisque c'est Internet, donc c'est dans les pays francophones, elles sont très contentes. Il y en a qui ont poursuivi avec d'autres thérapeutes, tant mieux. Moi, ce que je veux, c'est vraiment... Plus on est nombreux à traiter cela, plus vite les femmes sont soulagées. Et si les femmes vont bien et qu'elles sont nettoyées de ça, elles donneront le jour à des enfants qui iront bien. Et du coup, au sens large du terme, l'humanité ira beaucoup mieux. Oui, d'accord. Oui, parce qu'on parle d'arbres généalogiques, mais c'est comme une forêt généalogique, en fait. Eh oui, bien sûr. Donc, si tu soignes un arbre, tu finis par soigner la forêt, etc. Forcément, je suis d'accord. Je disais cela il y a deux jours dans une conférence. C'est moi qui est médiable, en fait. Tu me chiffres les idées. Ok, comme il nous reste quelques minutes, je propose d'improviser sur le thème de la psychogénéalogie. D'ailleurs, il y a un truc qui me questionne. Ça doit être super pratique quand tu lis des biographies de personnages connus. Oui. Ça va être génial, ça, parce que tu vas... J'ai vu, il y avait un livre qui s'appelait, je crois, Tarot de Marseille et Généalogie, et qui étudiait l'histoire de Rimbaud, et qui montrait qu'il y avait eu des abandons du père à l'âge de 6 ans. De 6 ans, de 6 ans. Ben, le père de Rimbaud était militaire, il l'a abandonné quand il avait 6-7 ans. Et c'est... Mais par contre, ça fait un joli destin, même si c'est un peu tragique. Mais, donc oui, ça doit être le pied, ça. Quand tu lis des biographies, tu dois faire des liens que, généralement, on ne fait pas forcément. Je me régale. Mais il y a aussi dans le milieu du cinéma, il y en a qui traitent ça. On regarde La route de Madison, qui est un film magnifique et que j'ai adoré, parce que, mais c'est en plein dedans, dans le sujet. Il y en a plein d'autres. Claude Lelouch, aussi, qui adore filmer. C'est un cinéaste que j'adore, et qui vraiment met en scène. Toutes ces histoires familiales, ces gens qui ne se rencontrent jamais par hasard, etc. Mais c'est ça, la vie, c'est ça. On se rencontre... Tu sais, quand on dit que deux personnes, quand elles se rencontrent et qu'elles forment un couple, je ne te parle pas de la passade d'un soir, c'est vraiment ceux qui vont s'unir, on dit que ce sont deux arbres qui se rencontrent, avec les mêmes douleurs. Ce n'est pas forcément les mêmes histoires, mais c'est les mêmes douleurs qui en résultent. Et bien, c'est plus facile de les donner à deux qu'à un tout seul. Donc, il n'y a jamais de hasard. C'est pour ça qu'on peut former plusieurs couples dans sa vie. Parce qu'une fois qu'on a des faits, à ce moment-là, peut-être qu'on ne s'entend plus, parce qu'il n'y a plus rien à des faire, et on va recommencer ailleurs. Là-dessus, il ne faut pas avoir peur. Mais à chaque fois, on s'est soigné. Quoique ça, c'est plutôt récent, historiquement, le fait de faire plusieurs couples dans sa vie. C'est vrai. C'est vrai, parce que le divorce n'existait pas, mais je l'ai déjà abordé dans Pouvoir être mère. Ça n'a jamais empêché les femmes d'être abandonnées. Ça, l'abandon, les viols, tout ça, ça fait partie aussi de l'histoire de l'humanité, malheureusement. Où les femmes d'être veuves, jeunes, et puis comment faisaient-elles ? Elles étaient obligées de se remarier, ne serait-ce que pour vivre, etc. Mais de manière volontaire, c'est ça qui est nouveau. De manière volontaire, je demande le divorce, parce que je ne suis pas heureuse, et je recommencerai plus tard, etc. Ça, c'est plus nouveau. D'accord. Tu as raison. Et en guise de conclusion, allons dire, à qui ou pourquoi tu conseillerais la psychogénéalogie ou une thérapie comme celle que tu pratiques ? Pour quel genre de problème ? Pour tout, en fait, non ? C'est ça que tu voulais dire. Je n'ai rien à dire, c'est-tu devenu la réponse ? Je t'ai bien, je sais tout. Et oui, tous ceux qui ont un problème, je ne commence pas à leur dire, écoutez, on en discute à la première séance. Si c'est de mon ressort, on continue. Si ce n'est pas de mon ressort, je vous envoie vers qui il faut. Moi aussi, j'ai un réseau de professionnels autour de moi, et il faut être honnête, on n'a pas non plus toutes les réponses. Même moi, tu n'as qu'à voir. Oui, oui, oui. Je rigole, mais c'est tout à fait vrai. Il faut reconnaître qu'on a tous nos frontières. Donc, première séance, on le voit tout de suite. En règle générale, je le garde quand même, la plupart du temps. Et être psychogénéalogiste, comment ça va avec la famille aujourd'hui ? Est-ce que ça aide ? Est-ce que ça complique les choses ? Pour moi, ça m'a aidé. D'accord. Mais je le constate chez mes patients, la plupart du temps, même ceux qui étaient en rupture familiale, ça les a aidés, parce qu'ils ont réussi à se reconnecter. Et l'intérêt, quand même, dans toutes ces disciplines, c'est d'arriver à se reparler, c'est important. Ah oui. C'est les ruptures qui font mal. Oui. Les ruptures, elles cassent. Et elles vont créer dans quelques descendances des problèmes de cassure d'os, des inflammations osseuses, des cancers des os, des choses très fortes. Donc, les ruptures, il faut arrêter. Ils vont mieux se parler, se dire les choses. Même si c'est en se disant, merde, enfin, à ce moment, on l'a dit. C'est pas rester enquisté dans le silence et ça pourrit et ça s'archive quelque part et ça se transmet. C'est ça qui est invivable. Donc, non, parlez-vous, dites-vous les choses. Même si c'est dur, mais au moins c'est dit. Et après, on passe à autre chose et on continue. Donc, moi, j'aime bien quand les patients me disent qu'ils se reparlent à nouveau et ça recircule. Il faut qu'il y ait de l'amour dans tout ça. On ne peut pas vivre dans la haine ou dans le silence. C'est terrible, le silence. Oui, oui, oui. Le non-dit... C'est pire que tout. Le non-dit, ça tue. On n'est pas fait pour être dans le silence. On n'est pas moine à être cloîtré dans le silence. Non, non. Il faut se dire les choses. Donc, parlez-vous, exprimez-vous, donnez tout votre amour. C'est vrai, c'est vrai. Et oui. Mais, je me permets d'exprimer mon avis sur ça, ce qui me plaît dans la psychogénéalogie, tel que j'ai pu l'aborder, c'est le fait qu'on répète des destins qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas le nôtre. Et donc, est-ce que j'ai envie de vivre ma vie à, en fait, régler les problèmes des ancêtres complètement inconsciemment, de choisir des branches qui ne me plaisent pas forcément parce qu'il y a eu une sorte de pression transgénérationnelle qui m'amène là. Je n'ai pas envie de ça. Et donc, ça peut... Il y a quelque chose de génial, je veux dire, là-dedans. C'est que ça peut te mener à trouver vraiment ta voix à toi, la psychogénéalogie, à prendre conscience que tu répètes des choses qui ne sont pas à toi, et à te singulariser, à vraiment aller vers ton unicité, le fait que tu sois unique. Il y a un peu de ça. Complètement. Ok. Je suis d'accord. Je suis d'accord, bien entendu. Mais d'ailleurs, c'est un des thèmes qui sera abordés dans Pouvoir être père. Tu crois que je suis voyant ou pas que je suis médium ? On en reparle, c'est plus hors champ. Ça va rester entre nous. Ok. Super. Ben, rappelons vite fait, donc, tu as la Gazette de la Psychogénéalogie en chaîne YouTube. Oui. Tu continues, tu as d'autres trucs, tu as un site, tout un truc comme ça. Alors, j'ai mon site internet www.mariadoloressanchez.com Donc, le petit tiré du 6 entre Maria, Dolores et Sanchez. Ça. Voilà. .com Ça, c'est mon site internet où vous aurez toutes mes activités. Il y a aussi le site internet de Oser le dire, où il y a toutes les informations et des articles que j'ai rédigés sur l'inceste, avec toutes ses facettes au quotidien, et cette formation pour les femmes. Il y a aussi, donc, la Gazette de la Psychogénéalogie, on l'a dit, mes livres, que vous pouvez retrouver dans mon site internet, et puis ma page Facebook professionnelle. D'accord. À laquelle tu es abonné, je crois, et à laquelle vous pouvez tous vous abonner. Voilà. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que tout est gratuit, évidemment. Oui, oui, oui. Que ce soit la Gazette, que ce soit mon site, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook, enfin, tout ça, c'est gratuit. Osez le dire, pareil. Enfin, bref, le tout, c'est communiquer. Voyage au pays des aïeux et ? Histoire à chuchoter. Histoire à chuchoter. Voyage au pays des aïeux chez Jouvence. Histoire à chuchoter, histoire au pluriel, puisqu'il y en a 6, à chuchoter chez Edi Livre. OK. Check. Check. Merci, Pierre. Merci, Maria Dolores Sanchez. C'était un grand plaisir. Au revoir. Au revoir, chers internautes.